Qu'est-ce que le back-end ? C'est la partie du code exécutée par le serveur. Il s'agit du travail qu'il réalise sur les pages web avant de les envoyer au client. Le travail du serveur sera codé dans un langage propre à lui, le langage serveur. C'est avec ce langage que notre serveur pourra générer des pages web à renvoyer à chaque client. Le résultat final renvoyé au client est toujours une page composée uniquement d'HTML, de CSS et de JavaScript. Il existe de nombreux langages serveurs, PHP, Java, Python, Ruby, etc. Alors lequel choisir ? Lequel est le meilleur ? En fait, ça dépend de vos connaissances en programmation. Si vous avez déjà manipulé un de ces langages, alors vous avancerez plus vite avec. Bref, il n'y a pas de meilleur choix. Je vous recommande quand même d'utiliser un langage pour lequel vous serez sûr d'avoir quelqu'un pour vous aider. Dans la formation développeur web que je propose, j'ai décidé de vous faire débuter avec PHP. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grande communauté sur Internet, ce qui va vous aider à trouver rapidement des solutions quand vous avez des problèmes. En plus, il est facile à utiliser. C'est idéal pour les débutants. Et aussi, WordPress est en PHP, ce qui peut être bien utile si vous voulez personnaliser vos sites basés sur WordPress. Quel que soit le site web que l'on veut faire, on aura souvent besoin d'enregistrer des informations pour les réutiliser plus tard. Par exemple, on peut avoir besoin de stocker les informations concernant les utilisateurs de notre site. Notre serveur devra alors utiliser ce que l'on appelle une base de données. C'est un ensemble de fichiers dans lequel les données sont stockées de façon organisée. Il y a plusieurs systèmes de bases de données. MySQL, Orat, Microsoft SQL Server, etc. Dans la formation développeur web, j'ai choisi d'utiliser MySQL. Tout simplement parce que c'est de loin le plus utilisé parmi ceux qui sont gratuits. Pour accéder aux données, notre serveur utilisera un autre langage, le SQL, qui fonctionne avec un système de requête. Par exemple, on peut faire une requête pour récupérer la liste de tous les utilisateurs inscrits le mois dernier. Voilà, c'est tout pour les bases du développement back-end. J'espère que vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble sur le développement web. A bientôt ! – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501